L'an dernier, nous avons contribué à la chute du gouvernement Harper. Ensemble, nous avons lutté sans relâche, nous avons mis nos enjeux au cours des débats électoraux, et nous avons été plus nombreux que jamais à voter pour le changement. Depuis, nous avons remporté de grandes victoires. Sur l'intégrité scientifique, le nouveau gouvernement a tout de suite dit qu'il allait démousaler les scientifiques fédéraux. Nous voulons maintenant qu'ils joignent le geste à la parole. Sur l'équité fiscale, nos efforts ont amené l'Agence du revenu à investir 800 millions dans le personnel et les ressources pour prévenir les recours abusifs aux paradis fiscaux. Quant à la sous-traitance, nous avons obtenu l'engagement du gouvernement à revenir à ses niveaux de dépendance de 2005. Ces victoires ne profitent pas qu'aux professionnels de la fonction publique. Elles profitent à tous les Canadiens qui veulent de meilleurs services pour leurs familles et qui croient que le gouvernement doit fonder ses décisions sur des données objectives. Malgré ces réussites, nous attendons toujours d'avoir des conventions collectives. Et que dire du système de paye Phoenix, qui est catastrophique pour les finances de nos membres. J'ai donc un message pour notre premier ministre et son gouvernement. Bon anniversaire. Merci pour le progrès réalisé à ce jour. Mais comme vous le dites si bien, il est toujours possible de faire mieux. Et vos professionnels de la fonction publique méritent mieux que ce qui leur a été proposé par le gouvernement précédent. Le vrai changement, le vrai respect, c'est d'intégrer nos besoins prioritaires à nos conventions collectives. Il est temps de tourner la page sur les années Harper. Il est temps de conclure des ententes justes et respectueuses avec vos professionnels de la fonction publique. D'ici la fin de l'année, nous l'espérons. Nous sommes bien mieux ensemble. Et les membres de l'Institut professionnel sont prêts pour des ententes équitables. et les membres de l'information